Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon vos fuseaux horaires, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va parler de game design avec un concept, surtout au doux nom de design par soustraction. Concept originairement apparu dans les jeux vidéo, mais qui peuvent également être transportés dans le jeu de rôle, car avec l'enchaînement des streams sur notamment Elden Ring depuis sa sortie, nombre de discussions ont eu lieu en live autour de ce fameux concept, et notamment aussi du concept de narration par soustraction. Son application dans certaines licences de JDR, son utilité dans votre panel d'outils pour maîtriser une table, et notamment je me devais de faire une vidéo qui certes ne sera pas parfaite, mais qui donnera une bonne base pour un néophyte, et également partager avec vous les sujets que l'on aborde et développe en stream. J'en profite évidemment pour remercier en amont la petite dizaine de personnes avec qui j'ai pu travailler sur ce sujet, vraiment pas évident du tout, donc vous qui voyez cette vidéo là maintenant, je vous demande de bien vouloir tout simplement mettre un petit mot gentil pour le temps donné par toutes ces personnes au sujet d'aujourd'hui. S'il vous plaît, ça leur fera un grand plaisir. Vous allez voir, il y a de la matière à aborder aujourd'hui, donc posez vos fesses dans votre siège, car nous sommes dès à présent partis pour une fonderie du MJ. Tout commence avec cet homme, Fumeto Ueda, et pour commencer notre voyage du jour, on va donner et devoir donner la définition du game design par soustraction, ou comment faire plus avec moins dans les jeux de tout type grâce à un design minimaliste et cohérent. Si un jeu, quel qu'il soit, était réduit à son essence, que resterait-il concrètement ? Juste son concept abstrait ? Juste les mécanismes de base qui définissent son genre ? Si l'une de ces alternatives est la réponse, alors ce jeu vidéo ou ce jeu est considéré comme vide ou bien générique. Mais s'il reste quelque chose de plus spirituel ou de profond après cette soustraction simple, alors c'est un jeu que l'on appelle soustractionniste et il peut vous faire vivre une expérience unique de manière dense et cohérente au-delà de la mécanique pure ou tout simplement de l'univers. Cela fait maintenant 20 ans que Ico est sorti un jeu vidéo très différent des standards de l'industrie des années 2000, bien qu'il n'ait pas atteint une grande popularité à sa sortie car considéré comme un ovni vide, il est néanmoins devenu très influent parmi les développeurs de nombreux genres de jeux vidéo. Ce n'est pas parce que Ico a introduit un aspect technique pouvant être utilisé dans divers genres de jeux, c'est tout simplement parce qu'il a apporté en fait à l'industrie une nouvelle théorie et philosophie du game design que le créateur d'Ico, Fumeto Ueda, a appelé le design by subtraction, le design par soustraction. La définition de la conception par soustraction implique en fait deux hypothèses de conception de jeu. Un, le minimalisme et deux, la cohérence. Et on va développer tout simplement ça maintenant. Le minimalisme du design par soustraction. Il n'y a pas de notion universelle du minimalisme, quelque chose de difficile à consolider, surtout parce que c'est un nom pour différents mouvements depuis au moins le XXe siècle qui couvrent différents domaines. Littérature, architecture, musique, cinéma, etc. Ici, nous utiliserons le sens strict du terme minimal pour designer le minimum nécessaire pour exprimer un certain concept ou pour transmettre une certaine expérience à un joueur. Retenez que ce sera l'unique application de ce concept ici. Ainsi, un jeu minimaliste idéal exprime en fait un concept et ou transmet une expérience avec le moins d'éléments possibles. De même, un jeu minimaliste dit partiel le fait lui aussi par rapport à certains aspects de la conception plus particulièrement. Par exemple, seulement en étant minimaliste dans le scénario, dans les visuels ou seulement dans sa mécanique. Pour vous cadrer ça au jeu de rôle, on peut penser en fait au système comme par exemple le système d'un JDR et la séparation entre design, univers, mécanique, etc. Une même création peut avoir tenté un design minimaliste partiel alors qu'un JDR tenant par exemple en une seule page visera le minimalisme total. Le minimalisme présent dans le design par soustraction ne se trouve pas nécessairement dans les aspects techniques du jeu mais notamment et également dans les éléments du game design et de la manière de l'apporter à la table de jeu tel que par exemple l'utilisation de la musique ou des images à des moments stratégiques et intelligents lors de sa mise en place voire tout simplement mise au strict minimum. Aucun dialogue ou boîte de dialogue superflu nécessaire au fonctionnement du jeu peu de personnages à interpréter ou rencontrer ou en tout cas réduit à le strict minimum une petite variété et ou un petit nombre d'ennemis ou d'antagonistes une description très simplifiée à l'essentiel dans les zones de description des mécanismes simples et fonctionnels de jeu si l'on considère la littérature minimaliste par exemple ces principes généraux peuvent être traduits en différents types de caractéristiques saillantes que nous pouvons également retrouver dans les choix scénaristiques minimalistes des jeux comme par exemple le développement d'histoire par exemple dans Tales from the Loop qui est vraiment pour moi l'exemple même on a un vocabulaire réduit, une phrase plus courte et dense on a des schémas, des récits non résolus voire très légers qui révèlent plus qu'ils ne résolvent retenez bien ça, ils révèlent plus qu'ils ne résolvent on a une forme de narration détachée voire absente du jeu en lui-même pour prendre une place moins importante dans la manière dont est transmis le jeu il s'agit en fait de montrer et non pas raconter le scénario comme principal moyen de communiquer des informations si vous avez la possibilité regardez une fois comment se propose un scénario dans Tales from the Loop ou tout simplement mettez la main sur ce bouquin toutes ces caractéristiques en fait se retrouvent également dans un jeu vidéo et quelque chose de plus visuel par exemple pour moi vous le transmettre en vidéo car ce sera plus efficace nous avons l'exemple de Limbo ou Little Nightmare par exemple il n'y a pas de narrateur, il n'y a pas de dialogue et de nombreuses scènes sont peu détaillées ou justifiées ce qui les rend plus ouvertes à l'interprétation la présence de personnages secondaires hostiles ou non dans Limbo ou Little Nightmare n'est jamais expliquée, laissant ainsi le joueur tirer leurs propres conclusions sur leur importance dans le récit à venir et en fait le minimalisme il est là, il ne dit pas il laisse l'espace à l'interprétation et à l'expérimentation et à la compréhension de toute évidence la récurrence du minimalisme dans ses oeuvres ludiques que ce soit jeu vidéo ou jeu de rôle n'est pas une simple coïncidence il s'agit d'une hypothèse de design par soustraction d'ailleurs ce concept a été clairement exprimé à plusieurs reprises lorsque Fumeto Ueda a abordé la question dans une interview accordée à un développeur en 2002 en parlant d'Ico notamment, il a déclaré « Pendant longtemps, j'étais très inquiet de savoir si un jeu créé de cette manière serait accepté par les joueurs ou les nouveaux joueurs il n'y avait pas de statistiques, pas de scores quelque chose qui était très classique et régulier dans le monde du jeu à l'époque les joueurs accepteraient-ils vraiment un jeu qui n'aurait pas à proposer qu'une histoire et une carte ou tout simplement un monde réaliste mais plutôt que de prendre un virage à gauche dans une vision compromise de mon projet j'ai pensé qu'il serait préférable de poursuivre l'idée originale comme prévu qu'il s'agisse de l'animation de la fille ou des détails de la carte je n'ai pas hésité à retirer et à soustraire des éléments si nécessaires si quelque chose me semblait inachevé, manquant ou peu intéressant dans le jeu en soi je le retirais » Par ailleurs, choisir un design plus minimaliste ne signifie pas non plus négliger les caractéristiques qui contribuent de manière significative à l'immersion dans le jeu je vous vois venir évidemment ceux qui pensent qu'un jeu lourd est évidemment un jeu complet ce type de préoccupation peut être combiné sans problème avec un design minimaliste comme l'explique notamment Fueda en effet, comme le dit Damien Mechery dans son livre The Words of Fumito Ueda, une perspective différente sur le jeu de rôle disponible chez Third Edition évidemment il devait s'assurer de ne pas rendre le jeu plus complexe mais plutôt de le simplifier, de le rendre aussi court et dense que possible pour ce faire, il a supprimé les éléments qu'il jugeait inutiles ou superflus en ce sens, l'utilisation par Fueda de l'adjectif nécessaire n'est pas le fruit du hasard il indique que le design par soustraction présuppose non seulement le minimalisme mais aussi la cohérence du jeu et c'est ici que nous entrons dans la deuxième partie du design par soustraction et notamment de la vidéo qui se doit d'être minimaliste mais surtout, très important, il se doit d'être cohérent si le minimalisme garantit la densité c'est à dire qu'il garantit qu'un jeu exprime des concepts ou produit des expériences avec des choix de game design plus économiques la cohérence quant à elle garantit la logique de l'ensemble de toutes les différentes parties que forme un jeu design settings gameplay pour ceux qui l'ignoraient un peu par définition, il garantit que l'ensemble minimal d'éléments de conception du jeu n'aboutissent pas à un ensemble vide, c'est à dire un ensemble de concepts uniquement abstraits ni un ensemble incohérent d'éléments qui finissent par exprimer des objectifs totalement incohérents ou contraire les uns avec les autres en gros, que plein de bonnes idées séparées ne fassent pas sens une fois qu'elles sont ensemble Ainsi, pour que la conception fonctionne par soustraction, il faut qu'il y ait une conjonction un lien entre les différentes théories, minimalisme et cohérence invariablement, le résultat d'un processus de conception par soustraction créative aboutira à un jeu offrant une expérience dense et cohérente dense parce qu'il comporte peu d'éléments du game design en soi et aussi peu d'éléments non fonctionnels autant que possible en tout cas pour se focaliser sur l'essentiel de ce qui veut être proposé dans l'oeuvre ludique il est cohérent parce que ces éléments graviteront autour d'une ou plusieurs idées spécifiques totalement exploitées plutôt que d'avoir 10 idées inabouties dans le jeu et vous savez très bien de quoi je veux parler Depuis Ico, le design par soustraction a apporté une perspective différente sur le développement des jeux au sens large et les jeux à la mode dans le milieu du jeu de rôle actuel est ouvertement et je précise bien ouvertement dans cette dynamique de minimalisme et de cohérence Une énorme part de retravail et de réédition travaille en fait sur cette espèce de théorie là un mouvement a émergé il y a 20 ans qui a certainement contribué énormément à élever le potentiel artistique ludique et qui a encore beaucoup de choses à enseigner pour les jeux à venir beaucoup de choses ont été développées dans cette perspective de faire plus avec moins notamment dans l'industrie indépendante du jeu de rôle mais il y a aussi partiellement influencé les choix de conception de certains jeux très mainstream comme notamment les changements profonds vers la simplicité et la cohérence d'une licence aussi monstrueuse que par exemple Donjon le Dragon qui prend allègrement la scène indépendante comme cible pour se développer et tenir la route sur de nombreuses années qu'elle désire vivre sur le marché en étant en lien avec les demandes que les joueurs attendent d'un jeu actuellement En parlant de jeux de rôle indés, plusieurs de ces jeux offrent des expériences uniques danses et cohérentes avec une élégance et une créativité exubérantes et il est certain que beaucoup d'autres nous attendent à l'avenir Nous avons globalement déjà 20 ans de pages d'histoire sur le design par soustraction alors qu'on a à peine actuellement l'impression d'avoir ouvert le premier chapitre des premières pages de ce concept Beaucoup d'entre elles attendent encore d'être écrites et surtout d'être étudiées Pour cela ainsi que pour l'avenir de ce mouvement de design il est très important de savoir en quoi consiste cette philosophie de création et de la faire comprendre aux développeurs, aux consommateurs, aux critiques et aux journalistes Car si on désire faire de meilleures créations à l'avenir, il est important de s'instruire davantage sur l'essence de nos passions et qui sait, peut-être un génie peut toujours apparaître même dans le milieu hyper restreint du JDR francophone donc ne lâchez pas l'affaire, je le répète quotidiennement en stream mais c'est bien plus que du jeu que l'on partage ensemble autour d'une table et il mérite que vous vous penchiez sur la force qu'il peut apporter à votre façon de jouer En attendant, j'espère que cette vidéo d'explication vous aura plu donc n'oubliez pas à venir vous abonner à la chaîne YouTube à la partager sur les réseaux sociaux, partager cette petite vidéo la visibilité est toujours un cadeau vraiment sympathique à offrir les potes donc moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501